En marge du forum Innovaday, ici à l'Encerd Medmeca, je suis avec Xavier Abadie. Bonjour. Alors vous représentez la société Smartest Medical Devices. Oui. En quelques mots, si j'étais un investisseur, qu'est-ce que vous lui diriez pour parler de Smartest Medical Devices ? Alors Smartest Medical Devices a pour ambition de devenir un leader mondial dans le domaine des tests compagnons, test compagnons point of care au pied du patient. Donc notre métier, ça va être de créer des formules de test qui vont permettre de suivre et de monitorer des pathologies ou des traitements plus exactement, de manière personnalisée pour chacune des pathologies qu'on traitera. C'est-à-dire que le médecin est chez son patient ou le médecin est à l'hôpital ou je ne sais pas. Et il fait quoi en gros ? Il a votre boîte à outils ? C'est ça, exactement. Et ça lui permet de tester un diagnostic, de l'éprouver très vite ? Oui, tout à fait. Notre point de départ, si vous voulez, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on va passer d'une médecine de masse à une médecine personnalisée ou, comme je préfère le dire, souvent une médecine de précision. C'est-à-dire qu'on n'a plus un traitement qui va être identique pour tous les patients atteints d'une même pathologie, mais on va essayer d'aller voir patient par patient comment ce traitement peut être adapté au mieux pour répondre au mieux aux critères du patient donné. Donc en fait, le médecin, effectivement, le praticien va avoir un petit kit qui va être constitué d'une cartouche microfluidique dans laquelle sera embarqué le test, on pourra y revenir, et puis on pourra réaliser avec une seule goutte de sang, un petit peu sur le mode de ce qui se fait aujourd'hui dans la glycémie, on pourra réaliser un test complet dans un certain nombre de matières, de domaines médicaux, qui peuvent être l'hémostase, donc les maladies du sang, tout ce qui est cancer, oncologie et ou maladies rares. Cette idée, elle est venue comment ? Parce qu'au début de l'innovation, il y a toujours une idée. Il y a toujours une idée, il y a souvent une petite histoire dans la grande histoire. Le fondateur de Smartest s'appelle Gérard Duroux, c'est un ingénieur multi-entrepreneur qui a failli voir une de ses très bonnes amies décéder des suites d'un infarctus et d'un mauvais dosage d'un médicament. Et son esprit d'ingénieur s'est dit, c'est pas logique qu'il y ait pas de test ou de moyens de doser ce médicament de manière plus pratique. Donc il a commencé à chercher et à phosphorer sur ce projet. Il a rencontré le deuxième associé de Smartest, qui est le docteur Arnaud Bonnefoy, qui est un spécialiste reconnu mondialement dans la maladie du sang, dans l'hémostase. Et de là est née l'aventure Smartest. L'aventure Smartest, mais du coup, c'est une aventure très longue. On est sur une histoire de plusieurs années. Voilà, on est sur une histoire de plusieurs années. La société a été officiellement créée il y a maintenant deux ans. Nous avons pu réaliser notre preuve de concept sur un premier tour de financement qui a été apporté par la région ici aquitaine et BPI, qui nous a permis de développer une cartouche qui est la preuve de concept qui fonctionne avec les équipes du CEA, CEA Tech ici en région. Et puis maintenant, on est effectivement sur la deuxième phase d'investissement qui va nous permettre, maintenant que le R de R&D est fait, de développer le D, le développement, pour pouvoir arriver sur le marché, si tout va bien, dans 18-24 mois. 18-24 mois avant de voir vraiment un médecin équipé de sa petite mallette à outils pour éprouver son dénoncé visé. Les marchés visés, ils sont colossaux du coup ? C'est le monde entier, c'est tous les médecins, c'est tout le monde ? C'est le monde entier, c'est tout le monde. Alors effectivement, les applications pourraient être absolument infinies et variées. On a évidemment, nous, décidé de se spécialiser, de se focaliser sur un certain nombre de maladies parce que soit on sait que ce sont des maladies pour lesquelles il n'existe pas actuellement de test, soit pour lesquelles on pense qu'il y a une vraie complémentarité avec les industriels. Donc nos clients à nous, nos marchés, ce sont les industriels pharmaceutiques en fait, qui vont pouvoir développer ou utiliser notre solution autour de deux axes principaux. sur un couple produit-service en suivi de leurs médicaments existants ou en passage de gammes de tests laboratoires, on va dire, en version point of care, en version au pied du patient. Et puis, c'est aussi un élément qui nous semble très important au niveau des études cliniques, donc en amont de la commercialisation du médicament. Notre solution va permettre très facilement, puisqu'elle est la solution et le résultat est immédiat, de pouvoir vérifier des dosages, vérifier des formulations de médicaments et donc on espère faire gagner beaucoup de temps à l'industriel pharmaceutique dans cette phase de tâtonnement, de recherche qui est celle de l'essai clinique. Notre troisième axe de développement, c'est un axe qui nous est propre. On a déjà identifié un certain nombre de tests pour lesquels il n'existe pas actuellement de solution sur le marché, souvent dans le domaine de maladies rares ou reconnues comme rares, pour lesquels on développera notre propre programme de tests qu'on pourra commercialiser. Tout cela, il faut être accompagné ? Oui. Vous êtes accompagné notamment, vous l'avez dit, par la région, par BPI, mais aussi par Bordeaux Unitec ? Absolument. Vous êtes dans la pépinière Unitec ? Alors, nous sommes effectivement suivis par les équipes d'Unitec ici à Bordeaux depuis la création du projet, depuis vraiment que le projet s'est lancé. On y a trouvé beaucoup, beaucoup d'aides et de conseils, dans un premier temps, sur les aspects purement techniques du démarrage du projet, qui peuvent être le business plan, la manière de rédiger nos one-pagers, nos pitches, et une manière un petit peu de structurer tout ça. C'est aussi un suivi de tous les instants. La vie d'entrepreneur et de créateur de start-up, elle n'est pas simple. Il est haut et débat. Et voilà, on a toujours eu auprès des équipes d'Unitec un suivi. Et puis, ils sont là, ils sont maricatoires, Périne Lacage, ils sont là pour nous aider, pour un moment ou un autre, quand on est un petit peu plus en phase d'essoufflement, nous redonner un petit coup et ça repart. Ils comprennent ce que c'est que le temps de la recherche, le temps long de la recherche. Voilà, c'est ça, c'est que nous, on est sur des temps longs, des temps un peu complexes, avec des projets, effectivement, qu'il faut savoir présenter de manière, finalement, très anticipée, puisqu'aujourd'hui, on va avoir, effectivement, on a un petit boîtier, on a une petite cartouche, c'est la preuve de concept. Mais voilà, il faut imaginer ce que pourra être la réalisation et comment, effectivement, le patient, le praticien et à terme le patient, pourra recevoir sur son smartphone les résultats de son test. Merci beaucoup, Xavier Baddy. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.